Le chef doit tuer dans l'œuf tout esprit de rébellion. Son subalterne encaisse, puis réplique. Il s'empoigne pour maintenir l'autre à distance. C'est le round d'observation. Le véritable combat peut enfin commencer. La colonne vertébrale du kangourou court jusqu'au bout de sa queue. Celle-ci mesure près d'un mètre de long et compte 24 vertèbres enrobés de ligaments. La queue du kangourou peut soutenir le poids entier de l'animal. En l'utilisant comme support, le marsupial plie les pattes arrière et libère subitement la puissance phénoménale de ses muscles inférieurs pour asséner des coups de pattes dévastateurs et extrêmement dangereux. Les impacts sont tellement puissants que leur bruit peut retentir jusqu'à 150 mètres à la ronde. Les 2e et 3e orteils soudés arborent une double griffe assez tranchante pour éviscérer l'adversaire. C'est pourquoi la peau du kangourou est très épaisse au niveau de l'abdomen. Les coups de pattes ne mènent à rien. Alors le chef change de tactique et tente d'attraper le coup de son rival. Les griffes avant mesurent 5 centimètres de long et sont assez pointus pour crever un oeil. De fait, les 2 combattants penchent la tête en arrière, exposant par la même occasion leur coup à un coup de griffe. Le subalterne est projeté au sol. Il a déjà compris que la victoire allait lui échapper. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.